Tout va bien, nickel, parce que j'avais le même problème que la dernière fois, sauf que là, grâce à Julie, Viviane, tout ça, qui m'ont prévenu que je n'étais pas du tout en public, et donc là, j'avais juste ce petit réglage à faire, de passer, de lancer le live sur Zoom, de l'enregistrer pour pouvoir le repartager après, parce que c'est ça l'idée. Je pourrais passer directement en live sur Facebook, mais la qualité de l'enregistrement est vraiment médiocre, et pour repartager ça après en podcast, sur YouTube et ailleurs, c'est moche. Je ne sais pas vous, mais moi, quand il y a une vidéo qui est un peu baveuse, c'est vraiment pas génial. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, et je vais vous en parler, parce qu'en vrai, j'ai appelé ce live « On se voit bientôt », en référence au fait qu'on se voit bientôt, mais bon, je vais vous en parler un petit peu après. On appelle ça un teaser, j'adore faire ça, je trouve ça trop cool. D'ailleurs, je vois, vous avez vu, j'ai un superbe t-shirt Adrénaglis, c'est un partenaire. T-shirts Adrénaglis, ils sont fabriqués à Toulouse, mais ils sont 100% fabriqués en France. Ça veut dire que le coton est tricoté en France, l'assemblage est fait à Toulouse, et c'est vraiment des t-shirts d'une extrême qualité. Et bientôt, bientôt, très bientôt, vous allez avoir la possibilité d'acheter des t-shirts chez Adrénaglis sur un onglet spécial. L'onglet, il va s'appeler Freedom by Axel. Je ne sais pas si vous me voyez un petit peu venir, mais en fait, l'idée, c'est que vous allez avoir la possibilité de vous procurer des t-shirts de Freedom by Axel directement chez Adrénaglis, puisque c'est eux qui vont faire le taf pour faire mes t-shirts, et je trouve ça trop génial. Le premier qui va sortir, le premier modèle qui va sortir, je le kiffe, j'ai hâte de le recevoir en avant-première. Regarde, si, ouais, c'est bon, j'ai hâte de le recevoir. Coucou, Marie-Laure, Jessica, tout ça, Jessica, avec Julien, ils viennent juste de rejoindre le programme Freedom, kiffe ta vie, et en même temps, ils ont rejoint Transforme ta vie. Merci infiniment pour votre confiance, ça me touche énormément. Mathieu, salut. Alors, je fais ça parce que, voilà, je n'ai pas les commentaires ici, je les ai là, donc voilà, vous me voyez tourner la tête. Ah, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu me mettre sur... On va s'améliorer ! La vie, c'est une succession d'améliorations de choses à partir du moment où tu le prends dans le bon sens. Encore une fois, la dernière fois, si vous étiez là... En fait, non, la dernière fois, vous n'étiez pas là, puisque j'ai mis juste en amie, donc il y avait quelques gens avec qui je suis amie sur Facebook qui étaient là. Mais, donc, vous n'avez pas forcément vu ce Zoom, ce live, parce que quand je l'ai, en plus, rediffusé, quand je l'ai mis en public après la diffusion du live, Facebook n'aime pas trop qu'on fasse ça. Du coup, il y a très, très peu de gens qui l'ont vu. Mais ce que j'expliquais déjà à ce moment-là, c'est que c'est OK, en fait. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de catastrophe. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous allez faire des choses. Les choses, tout dépend du mindset dans lequel vous allez être. C'est vrai que là, je suis là, bêtement en train de regarder mon iPad qui est ici pour voir les commentaires. Et là, en même temps que je vous parle, là, je vois mon deuxième écran. Et je me dis, le deuxième écran, j'aurais pu mettre mon live ici. Comme ça, j'avais juste un petit coup d'œil acheté aux commentaires. Mais c'est bon, ce n'est pas là. Je vous le dis, quand vous voyez que je regarde ici, c'est OK. Salut, Fatima, ma sister de cœur. Et aussi, et en vrai, merci pour ton message, Jessica. J'adore Jessica. Elle écrit « Normal quand on voit le travail fait avec Julien ». Oui, c'était vraiment un super parcours. Et là, on va continuer. Je trouve ça trop, trop bien. Et pour vous qui allez écouter sur un podcast, puisque je rappelle que vous avez aussi le podcast disponible sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Google Podcast, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Directement sur Spotify, etc., etc. Donc, quand je dis que je regarde, vous ne pouvez pas forcément me voir. Mais voilà, c'est mon installation technique pour faire le live. Mais il y a un moment donné, il faut se détendre, en fait. Je pense que c'est ça qui est important. C'est de se détendre. C'est de prendre les choses avec un certain recul. C'est d'arrêter de se... Ma belle-mère, la maman de Anne, elle a une expression que je suis sûr que certains d'entre vous connaissent, parce que je crois que ça vient du côté danger par là. Mais j'adore cette expression. Pour arrêter de se mettre la rate au courbouillon. Alors, c'est d'autant plus sympa comme expression si on la visualise. Tu vois le truc, tu prends ta rate, tu l'aimes au courbouillon. Bon, quoi que, c'est pas terrible. Il n'est pas encore l'heure de manger. Non, ça va aller. Donc, je peux dire ce genre de truc, mais c'est juste pas terrible comme image. Mais j'aime beaucoup cette expression. Et en vrai, l'idée, c'est vraiment de dire, ok, il y a des choses qui sont graves dans la vie. Il y a des choses qui sont terribles. Mais il y a un moment, une fois que les choses terribles sont passées, on a aussi un moyen d'agir dessus. C'est-à-dire que le moyen qu'on a d'agir, et vous le savez, c'est la façon dont vous allez prendre les choses sur le long terme. Vous pouvez vous lamenter ad vitam aeternam. Et dans ce cas-là, vous allez rester sur un mode pessimiste, négatif, etc. Ou à un moment, quand vous avez avalé la pilule, quand vous avez digéré l'événement difficile, vous prenez du recul et vous repartez, comme vous savez le faire. En tout cas, j'espère que vous savez le faire. Et vous repartez sur quelque chose de plus, ok, c'est ok, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de toute cette histoire ? Mais se prendre la tête sur le fait que là, par exemple, pour reprendre cet exemple, j'ai mes commentaires qui sont ici, il faut que je tourne un petit peu plus la tête, j'aurais pu mettre le truc à droite. C'est complètement crétin. Désolé, j'espère que je ne vais pas me faire bannir de Facebook pour avoir dit ce mot terrible qui est crétin. Il y a un moment, c'est bon, quoi. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce film, La Belle Verte de Colin Serrault, qui est un film qui date un petit peu. Pour l'histoire, c'est des gens qui sont quelque part dans l'univers et qui viennent sur les planètes pour filer un coup de main. Et ils doivent venir faire une intervention sur la Terre. Et la Terre, on n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il y a des trucs bizarres qui s'appellent des humains. Et il y a cette fameuse scène avec Francis Perrin, si je ne dis pas de conneries. Et l'autre, ça doit être je ne sais plus qui. Mais il touche le rétro de l'autre comme ça dans la circulation. Il touche le rétro et le rétro, ça a juste fait paf comme ça. Ça a juste touché. Et il y a cette scène épique. Si vous ne la connaissez pas, regardez sur YouTube. Vous cherchez scène du rétroviseur La Belle Verte. Je suis sûr que vous la trouverez. Et regardez ce film à l'occasion. C'est très, très inspirant. Où il lui dit, il lui dit, c'est vrai que c'est terrible. J'ai touché à votre rétroviseur. C'est terrible. Il y a des gens qui meurent partout. Il y a des gamins qui crèvent de faim. Il y a des accidents. Il y a des famines. Il y a la guerre. Mais j'ai touché à votre rétroviseur. Et c'est énorme parce que vraiment, c'est hyper inspirant parce que je vous invite à réfléchir à ça dans plein de situations qui vous arrivent dans votre vie. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est quoi qui est vraiment grave à ce point-là ? Dans des choses. Mais encore une fois, il y a des choses qui sont graves. Oui, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que tout est limpide et tout est tranquille. Absolument pas. Je dis juste, des fois, on envenime par nous-mêmes des situations alors qu'on pourrait les apaiser en prenant du recul. Et ça, pour faire ça, vous avez un truc qui est assez sympa, qui est quelque chose qui est assez intéressant à faire à peu près tous les jours. Je ne sais pas si ça va marcher parce que j'ai un fond d'écran et du coup, je vais essayer de vous montrer. C'est un truc qui ressemble à ça. Vous voyez ? Ce n'est pas un Bouddha. C'est méditer. Alors, pour les gens qui m'écoutent, je suis en train de montrer une petite statuette de Bouddha. C'est méditer, en fait. C'est se poser sur votre coussin. Posez-vous sur votre coussin. Vivez le moment présent. Allez chercher ce centrage en vous. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que mon épouse propose un atelier de méditation sur ses profils. Donc, vous avez Éternel Ephémère sur Instagram. Tous les 3e lundi du mois à 21h. C'est enregistré. Vous pouvez vous inscrire. Hashtag, c'est payant. Elle prend juste 10 euros pour une heure de méditation. Et elle va vous emmener à développer cette capacité à méditer. Et si jamais vous n'êtes pas dispo, mais que vous voulez quand même le voir, elle vous propose aussi de vous l'envoyer après en replay. Donc, voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je peux mettre le lien dans les commentaires ou alors, comme je vois que ma fille sister de cœur est là. Si éventuellement, elle avait l'idée de le mettre, ça serait avec grand plaisir. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Merci beaucoup pour ton assistante. Là, je veux dire, le truc, c'est que c'est genre, si elle ne le fait pas après, potentiellement, je vais la bouder. Mais je sais qu'elle va le faire. Hein, Fatima ? Tu vas le faire. Je compte sur toi pour le faire. Bref. Alors, moi, je vais vous parler d'un truc. Avant de vous parler du sujet, c'est fou quand même. Il y a un moment donné, c'est bien de se connaître. Là, je suis là en mode, on vient juste de goûter avec ma petite famille. Puis je disais, tiens, il faut que je fasse le live à 18 heures. Je leur avais dit que j'en ferais un parce que j'ai loupé le live de l'autre jour, tout ça. Et puis, c'est noté depuis jeudi dans mon agenda, faire un live. Sauf que des fois, dans mes rappels, et des fois, je ne regarde pas mes rappels. Ce n'est pas bien. Après, je me plains de ne pas être assez organisé. Mais déjà, Axel, commence à regarder tes rappels. Ça va t'aider, tu vois. Donc là, le lendemain, je me dis, oups, hier à 18 heures, j'étais censé faire un live. Bon, d'accord. Ce n'est pas grave. Vendredi, je le ferai le soir à 18 heures. Peut-être que c'est bien à 18 heures pour un live. Mais sauf que le vendredi soir à 18 heures, je faisais autre chose. Donc, je n'ai pas fait le live. Bref, je dis, je vais faire un live. Je dis, je vais parler de ça, ça, ça. Mais je ne sais pas trop, en fait. Et là, je suis là et je vous parle. Et je me dis, ah, mais oui, je sais de quoi. Il y a un truc. Je suis sûr, vous en avez entendu parler, forcément. Mais il y a... Avant, hier soir, ma fille, elle m'a fait flipper, en plus, parce que c'est rare qu'elle m'a envoyé des messages à cette heure-là vers 23h30. Elle m'envoie un message. Elle me dit, écoute, on sort du cinéma avec mon frangin. Et on a été voir le reportage, on va appeler ça comme ça, Kaizen d'Inoxtag sur son aventure de l'ascension de l'Everest. Et elle me dit, franchement, regardez ça. Il sort demain sur YouTube. Regardez-le. C'est incroyable. C'est super inspirant. Regardez-le. Je me dis, pourquoi pas ? C'est un gars que j'ai déjà regardé parce qu'ayant des... Je regarde en même temps. Merci beaucoup, Fatima. C'est gentil. Donc, Fatima vous a mis le lien directement pour aller chercher. Donc, c'est ma... Ouais, allez-y. Cliquez, vous verrez. Vous pourrez directement voir l'atelier et vous inscrire si vous le souhaitez. C'est un gars que j'ai déjà vu parce qu'ayant des ados à la maison, comment dire qu'Inoxtag, c'est un petit peu un gars qui suive. Et je ne sais pas si vous connaissez Inoxtag. Est-ce que vous connaissez Inoxtag ? Dis-moi dans les commentaires si vous connaissez Inox. Inès, il s'appelle exactement Inoxtag qui a décidé l'année dernière de faire une pause. Il est suivi par 8 millions de personnes sur YouTube. Donc, il a un tout petit peu suivi, on va dire. Et ce matin, je regardais sa vidéo Kaizen sur son aventure. Ça dure 2h20. Elle avait déjà 10 millions de vues. Donc, s'il vous plaît, essayez de me faire monter le nombre de vues du live. Je voudrais le concurrencer. Je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit Petit joueur, tu vas voir ce que moi je sais faire aussi. Merci Fatima, c'est super sympa. Et non, je plaisante bien sûr. Mais c'est génial puisque ce gars, il vient de... Non, tu ne connais pas ? Et franchement, il est inspirant. C'est un petit jeune, il a 22 ans et il vient du monde du jeu vidéo. Il a commencé à streamer en fait. Il a commencé avec Minecraft, il a continué avec Fortnite. Et de fil en aiguille, après, ils se sont réunis avec ce qu'ils appellent la team des Croutons avec Michou. Vous connaissez peut-être aussi ces jeunes qui ont vraiment... Ils sont hyper, hyper suivis. Il y en a qui commencent à être médiatisés. Michou, on le voit des fois à la télé, etc. Mais il y a un an, Inokstag a dit moi, je veux faire l'ascension de l'Everest. Sauf que ce gars, étant YouTuber, son boulot, c'est de faire des vidéos, c'est d'être un maximum de temps derrière son ordinateur, à savoir quand même qu'il a toute une équipe. Au stade où là, lui, il en est, il a toute une équipe qui bosse pour lui. Et quand je parle de vidéos, c'est des vidéos high level. Et d'ailleurs, nous, on a regardé son reportage. Je vais appeler ça un reportage, son documentaire. Non, c'est pas le même Michou, peut-être, je sais pas. En cas de cas, c'est filmé, franchement, évidemment, vous vous doutez bien, il y a plein de haters qui ont critiqué ce qu'il a fait, notamment le fait que ça passait au cinéma, c'est pas normal. je vais vous dire, pour avoir vu ce qu'il a fait. Alors déjà, l'exploit d'avoir réussi à gravir l'Everest, alors qu'un an plus tôt, il faisait zéro sport. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faisait zéro sport. Et en même temps, la qualité du tournage, mais c'est impressionnant. Alors moi, j'ai des questions dans ma tête parce que je me dis, alors attends, comment ils ont fait à 8800 mètres, parce qu'il y a des images aériennes, donc ils ont forcément envoyé un drone. Comment ils ont fait pour envoyer un drone sachant qu'à moins 30, les batteries, elles ne tiennent pas en fait. Donc voilà, c'est des questions qui me trottent dans la tête. Il me faudra une réponse à un moment donné. Mais je vous invite à regarder ce reportage. Si vous avez des enfants, des ados notamment, regardez-le avec eux. Parce qu'Inox, c'est forcément un gars qui a beaucoup passé du temps sur les jeux vidéo, sur son téléphone, etc. Mais là, cette aventure qu'il a fait, cette volonté qu'il a eue, cette motivation, je vous jure, il y a des fois, c'est incroyable. Il arrive, je ne sais pas si c'est quand il est à Katmandou, en tout cas, sur un des départs, parce qu'évidemment, il ne passe pas comme ça en mode, je vais directement faire l'Everest, il fait le Mont Blanc, il fait différents pics au Maroc, dans les Alpes, etc., un peu partout, puis à un moment donné, il part vers le Népal. Et il y a un moment donné, il tombe malade, il y a un moment donné, mais il a toujours cette envie d'y aller, en fait. Il y a des difficultés, parce qu'il y a du monde, parce que, etc., etc., mais il a une envie farouche de réussir et de faire ce qu'il a à faire. Et il y a des belles, il y a des beaux messages aussi dans ce qu'il raconte, parce que, évidemment, c'est un gars qui est, à la base, vissé sur les écrans et qui prend conscience, aussi, de ce que peut être la vie, en fait. Et je trouve ça intéressant, parce que, moi aussi, de par mon activité professionnelle, je vous savais que je suis coach, mais les coachings, ils se passent en visio, derrière un écran. Là, je suis derrière un écran, en train de vous faire un live. Après, je vais passer du temps derrière mon écran pour envoyer la vidéo sur YouTube, après l'avoir retravaillée, pour l'envoyer sur LinkedIn, éventuellement, pour la publier sur Instagram, pour l'envoyer en audio sur un podcast. Donc, on passe du temps. Quand je fais mes vidéos quotidiennes, ça se passe, on ne voit pas mon téléphone, on ne le voit pas, on ne le voit pas, non, parce que ce n'est pas chez moi, c'est un décor, en fait. C'est un décor. Si je fais ça, on ne voit plus ma main. Si on ne la voit plus, si on ne la voit, c'est trop bien. Mais bon, si je fais ça, on ne va pas mon téléphone, trop chelou. Bref, c'est vraiment de prendre cette conscience, en fait, à un moment donné, de dire, OK, si tu es là sur ton téléphone, c'est tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Tu vois ce que ça veut dire, scroller ? C'est que tu n'arrêtes pas de passer d'une vidéo à l'autre, que ce soit sur TikTok, Facebook, ils font tous pareil maintenant. C'est parti de TikTok, les vidéos courtes. Puis maintenant, il y a les shorts sur YouTube, il y a les réels sur Insta, sur Facebook, il y a ça partout, sur Snap. Et en vrai, c'est qu'est-ce que tu fais réellement ? Alors oui, on peut trouver des choses inspirantes. Moi, je balance de la motivation, du partage inspirant, etc., mais malgré tout, il y a un moment donné, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, vous pouvez aussi passer des journées entières. Moi, je sais que j'aime beaucoup sur mon compte Insta, c'est des gens qui font un peu comme moi, des gens qui font des tripes en van. J'aime aussi beaucoup les gens qui sont en mode bushcraft, tout ce qui est mode survie, travail du bois, etc., etc. Il y a un moment donné, je pourrais passer mon temps à regarder. C'est pire qu'un film ou une série. Et en regardant ce reportage, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant. Il y a Mathieu qui dit « Batterie chauffante ». Ok, écoute, je ne savais pas que ça existait. Trop bien. Et je pense que c'est intéressant de regarder ce genre de reportage parce que, déjà, c'est magnifique, c'est très très bien fait. On voit la capacité aussi que peut avoir un être humain à se dépasser à partir du moment où il a le mental, où il a le mindset, où il est prêt à y aller, en fait. Où il ne se dit pas « Ouais, bon, comment je pourrais faire ? Les hélicoptères, ils ne vont pas jusqu'à là-haut. Pourtant, moi, j'aimerais bien… » Non, 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 non. Je vais prendre vraiment la voie normale. Je vais m'entraîner. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais courir. Je n'ai jamais couru de ma vie. Et je vais le faire. Et voilà. Si vous avez l'occasion, ça dure 2h20. Regardez-le. C'est vraiment hyper, hyper, hyper inspirant. J'en arrive à vous parler de pourquoi je suis là ce soir. Et ouais, tout arrive. Vous avez vu, tout arrive. Je voulais vous parler et j'ai appelé ce live « On se voit bientôt » en référence à jeudi. Le jeudi 19 septembre à 19h, heure de France. Je vous propose un webinaire. Un webinaire qui s'appelle « Dernière ligne droite 2024 ». Pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce webinaire ? Je ne sais pas où vous en êtes, vous. Mais moi, je trouve que... Enfin, pour nous, en tout cas, on est rentré un tout petit peu avant fin août. On est rentré vers le 23-24. Anne, elle avait un événement. Elle a fait un... Comment on appelle ça ? Un voyage sonore sur le toit du Corum à Montpellier. Pour ceux qui connaissent Montpellier, le Corum, c'est une salle de spectacle, salle d'opéra. Et donc, tout l'été, sur le toit du Corum, au niveau de l'héliport et tout ça, il y a eu des événements dans le bien-être. Et elle a fait un voyage sonore. Il y a eu plus de 50 personnes sur son voyage sonore. Donc, on est rentré à ce moment-là. Et après avoir passé plus d'un mois dans une retraite pseudo-vacances en continuant un petit peu à travailler, dans le nord de l'Hérault, à côté de la Salvetta sur Agout, à 900 mètres d'altitude. On était trop bien, en pleine nature. Puis là, on est revenus. Puis là, comme pour tout le monde, en fait, même si nos enfants, on leur fait l'école à la maison, malgré tout, ils ont des activités sportives. Et le lundi, à un moment donné, déjà, il y a la reprise de l'école à la maison. Parce que l'école à la maison ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'école. Donc, tous les matins, ils ont l'école avec leur maman. Et puis, l'après-midi, il y a la musique le lundi. Et puis, le grand, il a voulu s'inscrire à la boxe le mardi. Moi, le mardi soir, à partir de 20 heures, j'ai les appels de coaching de groupe avec les membres de Freedom Kiff Ta Vie. Deux fois par mois, le lundi soir, j'ai l'appel avec les membres de Transform Ta Vie. Anne, une fois par mois, elle a son atelier méditation. Le mercredi, ils font du parcours Ninja Warrior. Donc, ils sont... Il y en a un le matin et un le soir. C'est à une demi-heure de chez nous. Donc, il y a deux allers-retours. Il y en a un qui veut se mettre au Krav Maga, l'autre au ping-pong, etc. On n'en a que trois. Ils font plusieurs activités. Non, ne vous dites pas que j'ai 15 000 enfants. Il y en a plein. Et c'est normal. C'est logique. C'est la vie. Mais la bascule, elle est juste... Wow ! Et là, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais réellement, cette situation, ce... Cette espèce de mode essorage qu'on vit dans cette période de rentrée qui vient se mêler avec... Et je ne vais pas me plaindre parce que je sais que dans plein de régions en France, vous êtes déjà passé en mode quasiment hiver. Nous, ici, on n'est pas en mode hiver, mais on a du vent depuis à peu près une semaine. Donc, ce qui fait que ça glace un peu le sang et les températures sont tombées très, très fort. Donc, on se fait un peu cueillir par tout ça. On passe d'un mode été, cuisson, tranquille, la plage, etc. Ah, tout d'un coup, boum, ce n'est plus la même. Et ce mode-là, il m'a amené à dire OK, on est septembre, on commence déjà. D'ailleurs, les magasins nous aident pour ça. Vous avez remarqué quand même que les magasins, ils vous sortent déjà les panétonnes de Noël. C'est bien, on ne va pas être en retard. Bientôt, on aura les œufs de Pâques à la rentrée de septembre. Pourquoi pas ? Non, mais comme ça, c'est bien. Au moins, le commerce fonctionne. On va pouvoir manger des œufs de Pâques toute l'année, c'est trop chouette. Non, je plaisante, mais c'est vrai que quand vous regardez, par exemple, quand les grandes vacances arrivent fin juin, début juillet, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quasiment dès le lendemain, vous avez le rayon rentrée scolaire, il est déjà là. C'est genre, tu es en vacances, mais ne bouge pas, tu ne vas pas être en vacances longtemps parce qu'il y a déjà les fournitures scolaires qui sont en vente. Donc, le commerce nous fait montrer aussi qu'à un moment donné, le temps passe. Bref, il reste trois mois et demi. septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, on est à mi-septembre. Il reste trois mois et demi avant la fin de l'année. Et si vous avez des objectifs, peut-être que vous êtes en mode doute, en fait. Peut-être que vous dites est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais atteindre ces objectifs ? Est-ce que je vais réussir à faire ce que je me suis dit que j'allais faire en 2000 ? Combien on est déjà ? 24 ? Ouais, c'est vrai. J'ai failli dire 2017. Je ne sais pas. Ah si, parce que j'ai vu qu'il y avait 17 personnes qui regardaient, je me suis dit 2017. N'importe quoi. vous avez les doutes qui se mettent en place. Est-ce que vraiment je suis assez compétent ? Est-ce que j'ai cette confiance en moi pour y aller ? Est-ce que j'ai encore de l'énergie pour aller chercher cette dernière ligne droite ? Tu sais, c'est un peu comme un coureur qui est là, qui fait sa course. Il est là, il est là, puis il va, il fait sa course. Puis à la fin, c'est est-ce que je vais arriver vraiment à faire, à atteindre la ligne ? Est-ce que je vais y arriver ? Et l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous proposer des clés, des astuces, des conseils, de vous donner un petit peu tout ce que je peux vous donner pour vous aider à atteindre vos objectifs, à vous dire que c'est encore possible, tout est possible. Maintenant, on va traîner, il faut y aller, ça va. Si vous n'avez rien fait depuis le début de l'année de janvier, vous n'inscrivez pas, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas non plus de recettes miracles. Si vous n'avez rien fait et qu'il y a tout à construire, ça risque d'être chaud pour vous. Il faut que vous en soyez conscients aussi. Donc, on va se revoir en janvier éventuellement pour un webinaire que je pourrais faire début janvier pour vous motiver pour 2024, 2025. Là, non, 2024, ça va passer à Accelerate avec les dates qui ne connaissent rien. Donc, voilà. Attendez, ne bougez pas, je regarde. Eh oui, oui, tu m'étonnes, Julie, c'est clair. Je regarde un petit peu ce qui... Ah, tu dis 2004 au lieu de 2024. Intéressant. Eh oui, oui, eh oui, oui. Et hop, là, j'ai fait une grosse bêtise. Non, c'est bon. Donc, je vous propose ça jeudi si vous n'êtes pas inscrit. Donc, pour les gens qui sont là sur le live Facebook, vous avez le lien qui s'est mis automatiquement dans les commentaires. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous inscrire. C'est quoi comme lien ? Attendez, ne bougez pas, je regarde. C'est le lien... Ouais, c'est mon link. Donc, vous avez différents liens dans ce lien mais vous allez voir directement je m'inscris au webinaire de septembre. Il s'appelle Dernière ligne droite 2024. Je vais y arriver. Pour ceux qui m'écoutent, vous devez avoir le lien aussi quelque part dans ma bio pour... En gros, on va le faire simple. Si vous avez envie de suivre ce webinaire que vous regardez en replay et que vous ne trouvez pas le lien, un petit message privé et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Soyez-en assurés. Et vous le savez encore et vous le savez aussi et je vais finir là-dessus. à l'occasion de cette rentrée, il y a des gens qui ont terminé leur programme que j'ai lancé, le programme Freedom Kiff ta vie, le programme hybride de coaching hybride. Ça veut dire quoi un coaching hybride ? C'est un programme à la fois en accompagnement collectif et individuel. Il y a des gens qui ont terminé, il y a des gens qui ont choisi de continuer sur une formule ambassadeur à vie. Mais ceux qui ont terminé ont du coup laissé de la place pour que je puisse rentrer quelques personnes à l'occasion de cette rentrée 2024. Donc, si vous êtes motivé à suivre un programme qui va durer sur six mois, vous êtes certain, j'ai bien dit où vous êtes certain, si vous êtes motivé à ce que les choses changent, si vous êtes prêt à investir sur vous en temps pour y aller, pour poser les actions, pour être présent sur les appels du mardi de 20h à 21h30, en 22h. Si vous êtes motivé pour ouvrir le programme, cliquez sur les vidéos, regardez-moi, me regardez parce que je vous enseigne pendant à peu près les enseignements, il y en a pour trois mois de contenu à peu près. Si vous êtes motivé pour tout ça, si vous êtes motivé en même temps pour qu'on se voit en coaching individuel, alors, et je dis bien attention, si et seulement si vous êtes motivé à y aller, vous notez dans les commentaires, quel que soit l'endroit où vous me regardez, vous notez le mot, vous êtes prêt ? Freedom. Freedom ne s'écrit pas F-R-I-D-O-M-E, pas du tout. Freedom, c'est liberté. C'est comme la libre sur mon t-shirt. C'est liberté, donc c'est Freedom, F-R-E-E-D-O-M, vous écrivez Freedom et on se contacte. vous pouvez aussi directement m'envoyer un message privé qu'on en parle ensemble pour voir si il y a deux choses à voir en privé ensemble parce que si vraiment vous êtes motivé et qu'on échange correctement, on va se retrouver, je vais vous proposer qu'on s'appelle ou qu'on se fasse une visio parce que j'ai besoin de voir si vous êtes vraiment motivé pour ce programme et vous avez besoin aussi, vous, de voir si je suis la bonne personne pour vous. Comme je dis souvent, un coach, ça se choisit. Un thérapeute, ça se choisit. Moi, si j'ai un coach qui me convient, il peut potentiellement ne pas vous convenir. Je peux aller chercher un thérapeute, un hypnothérapeute, un sophrologue, peu importe, je peux aller chercher quelqu'un qui va me convenir mais qui ne va pas vous convenir et inversement, quelqu'un qui vous convient ne me conviendra pas forcément. C'est normal, ça s'appelle de l'humain. Donc, on a besoin de verrouiller et de valider ça parce que six mois ensemble, c'est quand même juste énorme et il n'est pas question une espèce d'inconfort parce que finalement, ce n'est pas trop ce qu'ils racontent. Oui, c'est sympa sur les réseaux mais ce n'est pas trop ça. Donc, voilà. Donc, si jamais ça vous dit, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, une excellente soirée et je vous dis, écoutez, la prochaine étape, c'est jeudi 19 septembre à 19h, heure de France sur le webinaire Dernière ligne droite 2024. Merci infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je viens de le dire et je le redis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada